coucou les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo de mes produits favoris de l'année 2021 du coup j'ai fait une petite sélection pardon donc il y en a que j'ai plus parce que je vous les avais montré en produits finis et du coup je les avais jetés mais je vous mettrai les images de mes posts instagram je ferai des captures d'écran et je vous mettrai les posts instagram ou les images des produits juste en haut comme ça et vous voyez desquels produits je parle ce que j'ai encore je les ai mis juste ici donc il y en a dans la boîte dans une boîte de box machin et d'autres qui rentrait pas dedans donc je les ai mis tout cela et ce que j'ai plus je les ai noté sur un papier pour être sûr de tous voulait dire donc j'ai bien regroupé tous les produits favoris de l'année 2021 donc il ya plus de skincare que de maquillage mais il ya quelques produits maquillage donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira on va commencer tout de suite et donc je commence avec un produit assez classique qu'on a dans la salle de bain donc c'est ce gel douche que j'avais eu dans le swap avec charlotte donc c'est celui-ci donc c'est de la marque love beauty and planet celui-ci c'est à l'eau de coco et à la fleur de mimosa c'est un gel douche du coup il fait 400 millilitres donc il y en a pour un petit moment moi je suis un peu moins de la moitié maintenant et franchement ils sont super bons donc j'ai eu un gros coup de coeur pour l'odeur bon c'est pas forcément trop vu parce que la coco ça dépend vraiment des produits il ya des fois où je vais aimer et des fois où je vais pas forcément aimer et la fleur de mimosa je connaissais pas j'avais jamais senti donc bah voilà donc du coup j'ai testé c'est 92% d'origine naturelle je pense que je vais faire assez court quand même sur les produits favoris parce qu'il y en a énormément et je voudrais pas que la vidéo dure non plus trop longtemps donc on va essayer de faire assez rapide donc c'est vegan et voilà il ya 400 millilitres dedans et j'ai eu un gros coup de coeur pour l'odeur c'est un gel douche qui me montre très bien après c'est un gel douche classique mais j'ai eu vraiment un gros coup de coeur pour l'odeur que j'ai beaucoup aimé que je trouve une odeur très très fraîche très agréable je pense encore plus pour l'été donc vraiment j'ai adoré ce gel douche ensuite en maquillage que j'ai eu également dans le swap avec charlotte j'ai eu cette palette de la marque huda beauty la nude light donc franchement elle est magnifique j'ai pas encore beaucoup utilisé mais j'ai eu un gros coup de coeur pour moi c'est une palette nude tout ce qu'il y a de plus classique mais en même temps tellement belle parce que c'est le nude qu'il nous faut tous voilà et avec des jolies zirisés pailletés très très beau enfin franchement j'aime beaucoup cette palette et je me ferais un plaisir de l'utiliser encore et encore elle est vraiment super belle et du coup c'était ma première palette huda beauty donc franchement j'étais trop contente et elle est vraiment juste magnifique cette palette donc je suis très heureuse et du coup c'est pour ça que je la mets dans mes favoris ensuite j'ai cette lotion également dans mon swap je crois donc de la marque neutrogena c'est anti point noir c'est une lotion désincrustante à l'acide salicylique et sur moi elle a fonctionné du tonnerre donc je la fais plutôt par cure je l'utilise pas tout le temps mais genre je l'utilise pendant un mois je fais une pause et je la réutilise pendant un mois enfin je vois surtout selon mon visage et là je pense que je vais recommencer à l'utiliser mais ça désincruste très très bien moi j'ai des petits points noirs là mais j'ai surtout les pores dilatés ici et sur moi en tout cas elle fonctionne très très bien elle me resserre bien les pores j'ai beaucoup moins de points noirs enfin je l'ai beaucoup aimé ma peau est beaucoup plus lisse avec cette lotion donc c'était un gros coup de coeur cette cette lotion ensuite je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps je vous l'ai montré dans mon blog justement donc ce nettoyant de la marque Too Faced que j'ai adoré il reste peut-être la moitié dedans et je l'adore vraiment il nettoie super bien la texture est très agréable franchement gros coup de coeur pour ce nettoyant je vous en reparle plus je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé que ce soit ici ou sur instagram donc voilà pourquoi ma caméra est toute floue si le focus veut bien se faire voilà désolé j'ai des petits soucis de focus ensuite j'ai cette cette huile pour les cheveux cette huile de la marque Tiemetti je crois Tiemetti Milano sinon Tiemetti Milano je sais pas trop c'est une marque italienne apparemment et franchement je la trouve encore mieux que l'huile prodigieuse de Nuxe j'ai eu un gros coup de coeur pour cette huile elle sent pas aussi bon que l'huile prodigieuse mais moi je trouve qu'elle sent quand même super bon l'été c'est super agréable et franchement j'aime beaucoup l'utiliser sur mes cheveux elle nourrit tellement bien elle se rend les cheveux super doux brillants enfin franchement j'aime beaucoup beaucoup cette huile et j'adore l'utiliser beaucoup plus que l'huile de Nuxe donc voilà ensuite j'ai eu un coup de coeur pour cette crème pour les mains à la noix de coco de chez The Body Shop franchement elle pénètre super bien elle nourrit super bien les mains sa texture est parfaite enfin c'est tout ce que j'aime ça pénètre bien sans laisser aucun film de quoi que ce soit et elle sent super bon la noix de coco donc j'ai eu j'ai adoré cette crème pour les mains qui est d'ailleurs presque fini donc elle sera sûrement bientôt dans mes produits terminés ensuite j'ai ce gommage cet exfoliant pour les lèvres de la marque Nuxe que j'aime beaucoup voilà les grains sont vraiment des grains de sucre ils sont pas très très gros ils gomment juste légèrement enfin vraiment ça nourrit en même temps les lèvres je trouve donc franchement je l'aime beaucoup je l'utilise assez souvent enfin je l'utilise non justement je l'utilise de temps en temps et c'est agréable de temps en temps sur les lèvres voilà donc je l'aime beaucoup et c'est l'un des il fait partie d'un des meilleurs que c'est pas le meilleur mais il fait partie des meilleurs gommages lèvres que j'ai pu tester donc en parlant de lèvres dans mes favoris j'ai mis ce baume à lèvres de chez l'Occitane donc il n'existe plus je crois donc c'est le rose et reine en rouge de chez l'Occitane ce baume à lèvres il est à la rose et oui c'est ça il est à la rose gourmande et aux fruits rouges croquants donc moi qui déteste l'odeur de la rose dans ce produit j'aime énormément l'odeur ça sent super bon ça nourrit super bien les lèvres franchement j'ai eu un gros coup de coeur pour ce baume à lèvres c'est pareil c'est un des meilleurs baume à lèvres que j'ai pu tester vraiment gros gros coup de coeur je pensais pas aimer parce que j'aime pas l'odeur de la rose mais grosse surprise j'ai vraiment beaucoup aimé c'est une rose assez sucrée donc voilà vraiment beaucoup aimé ce produit ensuite on a cette eau de fruits que j'aime bien utiliser de temps en temps je la trouve plutôt agréable donc c'est une eau de fruits à la pomme qui est bio donc voilà c'est qu'est ce que je peux vous dire je l'utilise vraiment de temps en temps donc je l'ai pas énormément utilisé j'aime beaucoup l'odeur qui a une odeur de jus de pomme qui est vraiment de le vrai jus de pomme quoi et j'aime beaucoup c'est vraiment très agréable ça hydrate la peau et voilà je trouve ça agréable sur le visage de peu en temps ça réveille un petit peu donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps comme ça ensuite on a cette crème pour le corps de la marque Rituals que j'aime beaucoup c'est le Ritual of Karma donc celui-ci c'est au lotus et au thé blanc si je ne dis pas de bêtises il sent super bon il est super agréable sur le corps moi vraiment j'ai un gros coup de coeur pour cette marque là je trouve que c'est vraiment un moment cocooning avec cette marque vraiment j'aime tous les produits que j'ai pu tester cette marque j'ai adoré donc voilà gros coup de coeur pour cette crème pour le corps encore une fois ensuite on a ce masque de nuit de la marque Algologie que j'aime beaucoup je l'ai utilisé une ou deux fois je crois mais peut-être un petit peu plus mais en tout cas je l'ai adoré vraiment gros coup de coeur je suis très belle le matin ma peau est bien hydratée enfin vraiment je trouve qu'elle est très agréable sur la peau et franchement voilà donc faut que je continue de la tester mais je trouve que c'est une belle découverte cette marque là pour moi cette année ça a été une très très belle découverte donc je suis très très contente n'hésitez pas à aller découvrir la marque Algologie je trouve qu'ils font vraiment de très très bons produits d'ailleurs j'ai un autre produit à vous montrer de cette marque là c'est celui-ci c'est le contour des yeux regard des vagues et pareil c'est une texture gel donc c'est encore plus agréable je trouve qu'une crème parce que je trouve que c'est vraiment frais sur le contour des yeux et en plus elle hydrate vraiment très très bien le contour des yeux donc voilà donc pour si vous voulez découvrir des produits je vous conseille vraiment la marque Algologie ils font de très très bons produits je trouve j'ai pu tester plusieurs de leurs produits j'en ai testé d'autres je crois que j'ai testé deux ou un ou deux autres produits de cette marque là et vraiment j'ai adoré voilà j'ai adoré cette marque donc n'hésitez pas à aller vous enseigner découvrir cette marque si vous ne connaissez pas c'est vraiment une très très belle marque je trouve donc voilà et c'est fabriqué en France ensuite un petit peu de rouge à lèvres je vous les ai déjà présenté plusieurs fois mais c'est ces rouges à lèvres métalliques de la marque I Heart Revolution donc on a la teinte Deep Sea et la teinte Sirène donc Deep Sea le bleu et Sirène pour le vert et voilà je vous les ai déjà présenté dans d'autres vidéos je les aime beaucoup ils tiennent super bien sur les lèvres les couleurs sont magnifiques alors franchement je les aime beaucoup donc voilà ces rouges à lèvres là ensuite en maquillage j'ai aussi fait une très très belle découverte je ne pensais pas aimer et c'est le mascara de Nabila Beauty donc je ne pensais pas aimer mais finalement je l'ai bien aimé c'est le Lash On Flick c'est pas une brosse qui habituellement me conquit beaucoup mais là franchement je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai eu en début de l'année dans une bombe je crois dans la Gloria Box si je ne dis pas de bêtise et j'ai eu un gros coup de coeur je l'ai beaucoup beaucoup utilisé et il est vraiment super bien il apporte du volume je trouve et je l'ai beaucoup beaucoup aimé donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas je ne pensais pas forcément aimer une marque d'influenceur etc mais je l'ai bien aimé donc voilà c'est un bon mascara et je trouve que le prix est assez raisonnable je trouve par rapport à d'autres marques qui sont encore plus chères donc moi je l'ai trouvé plutôt raisonnable je ne me rappelle plus exactement le prix mais je me rappelle que c'est ce que je lui ai dit donc je trouve que le prix est plutôt raisonnable ensuite une très très belle découverte c'est ce déodorant de la marque Respire à la fleur de coton 100% d'origine naturelle et made in France alors j'ai beaucoup de mal il faut savoir que je suis quelqu'un qui transpire énormément et qui on va pas se mentir ça sent pas extrêmement bon ça me gêne moi même énormément du coup j'avais pas encore trouvé de déodorant qui camoufle enfin qui en tout cas absorbe bien l'excès de transpiration etc et qui sentent assez fort pour cacher un peu mon odeur donc j'avais et il est vegan en plus donc j'avais eu ce... je sais plus où est-ce que j'ai eu ce déodorant pardon et du coup voilà j'ai découvert ce déodorant et gros coup de coeur sur moi il fonctionne très très bien donc je l'aime beaucoup j'en testerai sûrement d'autres mais je pourrais le racheter et je le trouve vraiment très très bien c'est un très bon déodorant voilà allez un autre petit rouge à lèvres la marque KVD Vegan Beauty franchement je sais plus comment on dit voilà c'est celui-ci je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois c'est la teinte Rubens et pareil il est vraiment trop trop beau il est bien mat sur les lèvres il est vraiment magnifique il bouge pas beaucoup de la journée et il est sans transfert quand il a bien séché il bouge pas et il est sans transfert et tout et franchement je l'aime beaucoup ensuite un gros 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 coup de coeur franchement j'adore l'utiliser c'est cette crème à l'aloe vera donc crème jour et nuit elle hydrate à merveille elle sent super bon ça sent super frais ça sent l'aloe vera ça sent trop bon elle nourrit super bien elle hydrate super bien elle fait un petit côté frais et franchement j'adore l'utiliser il y en a pour un petit moment parce que c'est un pot de 110 ml et il y en a vraiment pas besoin de beaucoup ça pénètre rapidement aucun film, rien gros coup de coeur pour cette crème et donc on peut la trouver à action il y a également le sérum que j'ai enfin réussi à trouver que je vais tester et que je vous en reparlerai mais en tout cas la crème gros coup de coeur je l'ai beaucoup utilisé et je continue à beaucoup l'utiliser alors ensuite j'ai découvert ce sérum de la marque Imparfaite donc ça c'est le deuxième que j'ai parce que j'avais déjà testé et Charlotte me l'a réoffert dans le soir donc je l'ai bientôt fini d'ailleurs c'est le sérum éclat pour peau épanouie donc de la marque Imparfaite pareil tout comme Algologie la marque Imparfaite pour moi c'était une très très belle découverte cette année j'ai pu tester ça et la crème pour le visage que j'ai bien aimé aussi c'était pas un coup de coeur donc je l'ai pas mis dans mes favoris par contre le sérum gros coup de coeur franchement ça hydrate super bien donc c'est à l'acide hyaluronique et à la vitamine C ça hydrate super bien ça apporte un petit coup d'éclat à la peau je l'ai beaucoup beaucoup aimé et ça a été vraiment une très très belle découverte donc je suis pas moureuse d'avoir pu en avoir un autre et de l'avoir utilisé encore c'était vraiment très agréable et c'est vraiment une texture gelée qui pareil pénètre super bien ça fond sur la peau et c'est vraiment super agréable donc voilà n'hésitez pas à aller découvrir la marque Imparfaite également c'est une très très belle marque qui sortent de plus en plus de produits et j'aimerais bien les tester d'ailleurs donc vraiment ils ont sorti récemment je crois il y a une crème de nuit je crois un masque et je crois que récemment ils ont sorti un contour des yeux donc j'aimerais beaucoup tester plus la marque encore mais franchement rien que c'est de produit c'est une très très belle marque une très belle découverte tout comme la marque Algologie donc voilà ensuite une palette que j'ai eu dans le une autre palette voilà une petite palette Natacha Denuna juste magnifique qui m'avait été offert par Charlotte donc c'est la mini gold palette elle se présente comme ça donc c'était ma préférée je crois de toutes les palettes qu'elle a sorti pardon pour les bruits c'est celle avec le kaki dedans voilà et je la trouve vraiment trop trop belle c'est sûrement l'une de mes palettes préférées si je la mets c'est qu'elle fait partie de mes préférées dans ceux que j'ai de mes palettes et je l'adore énormément jamais je la donnerai ou je la revendrai elle sera toujours dans ma collection parce que j'adore le kaki je suis une très très grande fan de kaki donc franchement un gros coup de cœur pour cette palette et la pigmentation et tout est dingue franchement Natacha Denuna c'est vraiment une très très belle marque qui coûte cher mais qui est vraiment de super bonne qualité donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert du coup la marque Natacha Denuna avec cette belle palette qui me correspond à 100% ensuite il reste deux produits que j'ai en main à vous présenter donc c'est il est discret mais en même temps il est présent il brille sans trop je ne sais même pas comment expliquer je vais essayer de vous montrer je ne sais pas si vous allez bien non je ne sais pas si vous allez voir voilà c'est peut-être un petit peu avec la lumière il reflète bien la lumière il est vraiment très très beau je trouve il est un petit peu pailleté mais pour les fêtes c'est vraiment très très joli je trouve et franchement je l'aime beaucoup je n'utilise pas énormément d'highlighter mais je le garde parce que je le trouve vraiment très très beau donc voilà et pour finir avec ce que j'ai en main avant de passer à tout ce qui est noté sur la feuille et tout donc c'est cette palette donc la dupe de la Carnival 3 de Biberfect donc là c'est de la marque Coco Urban donc c'est la palette Carnival 3 du coup elle a le même nom et elle ressemble exactement à la même palette voilà elle est comme ceci et franchement un gros coup de coeur je voulais une palette colorée j'ai déjà celle de Beauty Bay mais franchement celle-là elle est encore mieux elle est vraiment top 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 elle est trop trop jolie et il y a vraiment de quoi faire avec plein de couleurs dedans donc je l'aime beaucoup donc voilà pour ce qu'il me restait de mes produits favoris du coup je vais vous dire ceux qui sont sur ma feuille et je vous afficherai du coup les images à l'écran donc on va commencer j'essaye de faire rapide désolé si c'est peut-être un peu trop rapide donc je ne regarde pas assez la caméra je n'ai pas énormément de temps non plus c'est vrai que je ne voulais pas que la vidéo soit très très longue et que ça soit trop chiant à regarder parce que j'ai quand même pas mal de produits donc voilà on va commencer tout de suite donc tout d'abord il y a le masque Glam Glow moi je l'avais eu en miniature dans le swap et je l'ai beaucoup aimé vraiment très agréable une odeur divine je l'ai trouvé super sur ma peau ma peau l'a beaucoup aimé et franchement la texture l'odeur tout gros gros coup de coeur donc le masque Glam Glow ensuite un masque en tissu que j'ai beaucoup aimé et vraiment plus que c'est le meilleur masque en tissu que j'ai fait de 2021 c'est celui de la marque Innova Touch à la noix de coco il sentait vraiment bon la noix de coco et franchement sur ma peau il était vraiment top ma peau l'a énormément appréciée il y a un petit moment qu'on l'a fait mais de ce que je me rappelle c'était vraiment un gros coup de coeur donc voilà j'avais fait une liste de tous mes produits favoris et j'avais gardé un seul masque tissu et c'était lui pour moi le meilleur ensuite un autre masque de nuit cette fois-ci c'est de la marque La Neige pareil je l'avais eu en miniature un petit peu dans le swap et pareil gros coup de coeur il est frais il est agréable sur la peau c'est une texture gelée qui pénètre super rapidement en tout cas ma peau boit très rapidement le produit et ma peau est très très bien hydratée ensuite gros coup de coeur pour ce produit j'ai testé 2 ou 3 produits de la marque La Neige et j'ai beaucoup aimé pareil c'est une très belle découverte cette marque et j'en suis très contente à chaque fois ensuite le gommage corps de la marque Rituals donc de la gamme Ritual of Sakura c'est la meilleure gamme que j'ai pu tester pour moi je trouve que l'odeur fleur de cerisier et riz je crois ça sent super bon je trouve ça tellement agréable le gommage corps les grains sont gros et vu qu'ils fondent en fait ils fondent au bout de la peau et de l'eau et du coup en fait c'est super agréable c'est pas du tout abrasif pour la fois enfin moi je trouve que ça agresse pas ma peau sensible et je l'ai beaucoup apprécié cette impression d'être dans le spa et ce cocooning quand j'utilise les produits Rituals vraiment j'adore donc gros coup de coeur pour ce gommage corps ensuite on a le baume démaquillé on a la marque fluff qui était à la mine myrtille il me semble que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi il démaquillait super bien il sentait super bon je trouve et vraiment il fondait il démaquillait vraiment très très bien j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser moi je trouve que les baumes ça dure assez longtemps il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup et ça démaquille très très bien ensuite le sérum de la marque Revuel je ne sais pas trop comment ça se dit désolé c'est un sérum que ma peau a beaucoup apprécié je ne pensais pas aimer plus que ça en tout cas le packaging ne me plaisait pas énormément je ne connaissais pas trop la marque ni rien je l'avais acheté sur Maki Beauty il me semble et finalement c'était un gros coup de coeur alors vraiment l'odeur est assez spéciale je n'ai pas forcément plus aimé que ça mais par contre le produit sur ma peau de ce que je me rappelle je sais que je l'avais beaucoup beaucoup aimé de toute façon si vous voulez avoir mes avis détaillés sur les produits n'hésitez pas à aller voir mes posts Instagram je vous les mettrai peut-être en barre d'infos de tous les produits si je les ai tous présentés je pense oui je crois que je les ai pratiquement tous présentés donc je vous les mettrai en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon avis complet de A à Z et voilà je vais essayer de vous mettre les liens des produits de ceux que je trouve les liens des sites si vous voulez vous les procurer ou les procurer si vous voulez vous les procurer voilà j'essayerai de vous trouver les produits que j'ai et ceux que je ne trouve pas désolé d'avance voilà donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que je vous fasse une bonne barre d'infos et que vous ayez tout ce que vous voulez retrouver voilà donc on continue ensuite j'ai fait une belle découverte avec le lait corps inuit qui était au monoi et qui était au monoi et autre chose il me semble je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus mais je sais que j'aimais beaucoup l'odeur et j'ai beaucoup aimé l'utiliser ça fait très 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 bien mon corps ça hydrate ça nourrissait très bien le corps et vraiment j'ai beaucoup aimé le packaging il était vraiment très très mignon inuit je ne suis pas sûre ça c'est comme ça désolé inuit et des très très beaux packaging je trouve qu'ils sont vraiment très très mignons les packaging de cette marque donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ensuite on va passer à un shampoing que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans les produits terminés c'est le shampoing à la pomme de chez Sian qui est anti-pelliculaire pardon et franchement je le mettais en combo comme je vous ai dit avec le 2 enjeu pour les cheveux gras l'argile et c'était un super combo là en ce moment j'utilise un autre qui est au citron et qui est anti-pelliculaire mais en même temps vos cheveux gras donc comme ça ça mélange les deux et il est vraiment top aussi je ne vous en parlerai pas plus tard mais j'ai beaucoup aimé le shampoing à la pomme de chez Lidl du coup Sian de la marque Sian et vraiment gros coup de coeur ensuite un gel nettoyant visage de la marque Huggins qui est à la rose je crois si je me rappelle bien qui était à la rose je n'ai pas du tout aimé l'odeur par contre j'ai eu un gros coup de coeur pour le produit qui nettoyait super bien il moussait vraiment très très bien et ma peau était vraiment douce et toute lisse après je trouve qu'il a vraiment très très bien nettoyé c'est l'un des meilleurs nettoyants que j'ai pu tester pour moi il était encore mieux que le Too Faced mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit ensuite encore un lait corps à la vanille cette fois-ci de la marque Kueshi je ne sais pas du tout comment ça se dit vraiment désolé et je l'ai beaucoup beaucoup aimé c'était un lait corps du coup donc moi j'aime beaucoup les textures lait corps c'est un peu moins riche même si ma peau préfère du plus riche et moi c'est vrai que j'aime plus je trouve ça plus agréable plus sensoriel le lait donc le lait corps ça pénètre plus rapidement je trouve enfin ça dépend des personnes bien évidemment je pense que ça ça dépend de chaque personne mais moi j'aime beaucoup les laits corps et celui-ci je l'ai vraiment adoré l'odeur de vanille ça sentait super bon et ça pénétrait vraiment très très bien dans la peau ça nourrissait très très bien et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ensuite j'ai pu tester l'eau micellaire Garantia qui était une petite je l'avais eu en petite miniature je crois dans une box et je crois qu'il était aussi à la rose mais je crois que ça m'avait pas énormément dérangé tout ça par contre je ne sais plus sur l'odeur mais je sais que je l'avais beaucoup aimé en eau micellaire il a démaquillé plutôt bien et je l'ai trouvé vraiment très agréable sur la peau pas du tout moi les eau micellaire ils ont tendance à m'irriter ou m'assécher la peau et là je n'ai pas du tout trouvé que c'était le cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette eau micellaire je ne sais plus exactement le nom mais de toute façon je vous affiche les images à l'écran et tout sera en barre d'impôt donc voilà mais franchement c'était une très très bonne eau micellaire que j'ai beaucoup appréciée ensuite on a le gommage lèvre de la marque Novad Life c'est le meilleur pour moi que j'ai pu tester l'odeur était une tuerie je ne sais plus à quoi il était je crois que c'était à la cassis je ne sais plus exactement mais c'était vraiment une tuerie l'odeur les grains étaient assez gros mais ils gommaient vraiment très très bien les lèvres mes lèvres ensuite étaient toutes douces et tout donc après je les hydrate à chaque fois que je fais un gommage je les hydrate bien après bien évidemment des fois je peux aider des masques aussi pour les lèvres pour les hydrater plus encore après un gommage un gommage lait donc voilà ensuite j'ai utilisé le sérum à l'acidialuronique de la marque Youts je ne sais pas non plus comment ça se dit Youts Skincare je crois que j'ai adoré donc c'est à l'acidialuronique et ma peau adore l'acidialuronique ça hydrate super bien j'ai adoré l'utiliser je l'ai terminé c'était un flat compound donc vraiment très très pratique et vraiment l'acidialuronique moi je trouve que c'est vraiment super bien la peau adore ça l'a bien hydraté et franchement j'ai beaucoup utilisé j'ai beaucoup aimé utiliser ce sérum cette année donc voilà je l'avais reçu gratuitement je ne sais plus par qui mais je l'avais reçu gratuitement via Amazon aussi donc j'étais très très contente de l'avoir testé donc voilà ensuite on a le nettoyant visage de la marque Nuskin qui m'avait été offert par une copine qui travaille avec la marque et du coup j'avais pu le tester le nettoyant de cette marque là que j'avais beaucoup aimé la texture gel nous c'est très très bien l'odeur n'était pas exceptionnelle mais elle était légère donc ça ne me dérangeait pas plus que ça ça nettoyait très très bien c'était très agréable ma peau était bien propre et bien lisse ensuite et j'ai beaucoup aimé utiliser ce nettoyant donc voilà très très belle découverte ensuite encore un laicor donc cette fois-ci c'est un laicor de la marque Polar pareil Polar c'est une marque que j'aime énormément que j'ai que j'ai adoré découvrir j'ai pu tester plusieurs produits que j'ai adoré donc là c'est le laicor de la nuit polaire et j'ai vraiment adoré utiliser ce laicor pour moi c'était le meilleur que j'ai pu tester le meilleur laicor vraiment ils ont des textures vraiment très très sensorielles je trouve de cette marque la marque Polar ont vraiment des textures très sensorielles très j'aime beaucoup l'utiliser vraiment c'était vraiment fondant sur la peau et ça a pénétré super bien l'odeur pareil très fraîche très agréable vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé pour moi c'est le meilleur laicor que j'ai pu tester bon voilà gros coup de coeur ensuite j'ai eu l'occasion de tester l'après-shampoo fortifié en miniature de chez Luxeol mes cheveux en plus en avaient besoin à ce moment là j'ai beaucoup aimé l'utiliser ça a fait un effet plutôt pas mal sur mes cheveux c'était une miniature donc vu que j'ai les cheveux très très long ça n'a pas duré extrêmement longtemps il n'y en avait pas besoin énormément et mes cheveux étaient vraiment tout doux souples ensuite et vu qu'il était fortifiant au bout de plusieurs shampoings je voyais que mes cheveux étaient un peu plus forts enfin je perdais moins mes cheveux et j'ai beaucoup beaucoup aimé cet après-shampooing donc vraiment une très très belle découverte j'ai pu tester plusieurs produits Luxeol j'ai été plutôt satisfaite donc franchement belle découverte aussi donc ensuite en maquillage j'avais le duo blush highlighter de la marque May il me semble et j'ai beaucoup aimé ce duo le blush était assez rosé vraiment très très joli ça donnait vraiment un effet bonne mine mais c'était assez discret et naturel l'highlighter c'était un highlighter couleur champagne et franchement pareil c'était discret mais lumineux donc c'était assez joli c'est tout à fait ce que j'aime moi j'aime les choses assez discrètes naturelles et franchement c'était un duo parfait ensuite j'ai pu le baume à lèvres de la marque Jersey Shore qui était à la mandarine verte et au gingembre et c'est un baume à lèvres mais qui fait aussi baume multifonction donc on peut utiliser aussi ailleurs et franchement c'était un très très bon baume à lèvres il nourrissait super bien l'odeur était vraiment très très agréable je ne pensais pas aimer mais c'est une odeur un peu agrume que j'ai beaucoup beaucoup aimé et ça nourrissait vraiment bien c'était pas trop trop gras et je ne l'ai pas utilisé en baume multifonction mais je pense qu'il aurait super bien marché aussi ensuite avant dernier produit c'était le stylo d'hydratation la neige que j'ai pas mal utilisé surtout sur cette zone là et franchement si vous avez la peau sèche à des endroits pas super pratiques c'est en forme de stylo et vous avez juste à faire sens sur le produit en appuyant derrière comme un stylo et ensuite il y a juste à appliquer avec l'embout et ça hydrate du tonnerre franchement moi j'ai beaucoup aimé je l'appliquais matin et soir là et il n'y en avait pas besoin de beaucoup d'applications pour que ça hydrate vraiment bien c'était vraiment très très agréable c'était assez frais en plus donc je l'ai beaucoup aimé utiliser ce produit et c'était vraiment un très très bon produit et encore une fois la neige je trouve que c'est vraiment une très très bonne marque donc voilà très belle découverte et pour finir on va terminer avec le baume démaquillant de la marque Clinique que j'avais acheté en miniature et que j'avais adoré pareil un très très bon baume démaquillant pardon Clinique j'ai pas utilisé énormément de produits de cette marque il me semble mais en tout cas c'était un très très bon baume démaquillant j'en entendais beaucoup de bien du coup je l'avais acheté en miniature pour tester et il y a juste à frotter ça fond sur les pas besoin d'en mettre beaucoup ça démaquille juste du tonnerre mais vraiment il reste plus rien après enfin moi j'ai beaucoup beaucoup aimé l'utiliser et c'est vraiment un très très bon baume démaquillant donc voilà j'en ai enfin fini donc ça c'était tous mes produits favoris de l'année 2021 voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que la vidéo sera pas trop longue je suis vraiment désolée si elle est un petit peu longue parce que j'ai beaucoup beaucoup de produits favoris n'hésitez pas à me dire vos produits favoris de 2021 quels ont été vos préférés vos favoris n'hésitez pas à me dire si vous en avez en commun avec moi ou si vous avez fait des découvertes grâce à ma vidéo en tout cas je vous remercie beaucoup de me suivre on est presque 100 quand je vous firme cette vidéo on est actuellement 98 abonnés et franchement sachez que tourner les vidéos et tout ça m'aide énormément au quotidien je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant ça m'aide beaucoup à vaincre ma timidité à prendre beaucoup plus confiance en moi donc vraiment merci beaucoup tous vos commentaires et vos soutiens sur Instagram vos messages vos partages etc me touchent énormément et me font très très plaisir donc vraiment merci beaucoup de me soutenir merci pour tout ce que vous faites pour moi donc merci de m'aider au quotidien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo bisous àmart людей à la знаю bien des les à plus tu fais